Ce que je trouve vraiment remarquable avec Garou Mark of the Wolf c'est que c'est un jeu qui peut s'apprécier énormément et ce quel que soit le niveau que vous pouvez avoir ne serait-ce à Mark of the Wolf mais en versus fighting en général. Il est très facile de voir ce qui est dur à faire, très facile de voir ce qui est impressionnant, de prendre du plaisir à regarder ses vidéos. Ce qui fait que je vous en propose bien entendu c'est parce que ses vidéos c'est un concentré de show et de plaisir en barre. C'est donc à consommer sans modération avec le Terry de Redon toujours en course qui va être opposé maintenant à un Grant. Alors quand on voit un Grant arriver généralement c'est pas très très bon on se dit ça c'est le genre de truc qui va mal se passer. Biff by 1 pour le Terry avec encore l'enchaînement de gros points, feintes avant, avant plus assez pour faire des feintes avant, bas plus assez pour faire des feintes basses. Deux feintes par perso ça feinte un coup et en fait ça permet d'annuler les frames de recover. Tout simplement d'un coup normal et si vous annulez assez tôt vous pouvez en remettre un autre. L'image ici de Terry qui est capable d'enchaîner un gros point, gros point, gros point et puis faire bas gros point encore derrière. Tout ça en mettant des feintes entre chaque coup. Allez bien je mets ce gros pied qui passe, c'est la power charge x3 ça fait 5 hits combo avec ici la roll qui se fait un crossover. Et du coup il y a un C qui passe qui n'est pas gardé. Dommage qu'il ne soit pas confirmé mais là je ne vois pas ce qu'il peut mettre un terme à la victoire de Rune pour Raiden. Une victoire somme toute facile après ça. Encore un power dunk qui touche contre la rite évidemment. Power dunk breaké suivi du buster wall. Fin de joggle, attention à la relever, babé babé babé, il touche 3 hits. La power charge bien jouée. Heureusement qu'il y a un stand gros point ici avec le dive kick qui passe qui permet à Grant de se sortir du coin. La charge, sa whiff évidemment directement, balai kick, balai kick, power, buster wolf pardon dans la tête. C'est immédiat, immédiat. Attention il a sa barre de paix intégralement chargée. Là le Grant, il suffit qu'il y a un bas à passe et c'est le drame. Babé babé et le power wave qui passe aussi 3 hits combo. Le burn on knuckle avec le power dunk encore qui passe derrière ce burning knuckle dans la garde. Comment tu peux se faire avoir burning knuckle dans la garde en théorie ? Tu peux au moins contrer avec Alight, il essaie de mettre un gros coup. Il se fait complètement avoir bien joué. Ce dash avant suivi de la choc avec la tentative de l'arrête qui passe pas, c'est immédiatement puni. Avec le bas gros point, Buster wolf. Encore les babés en midi, c'est bien joué ça de la part de Redon. Le saut est bien invité par le back dash. Les frames d'incessibilité de back dash qui sont énormes. Vous pouvez même inviter les boules de feu. Et voilà, trop vouloir feinter, trop vouloir faire de power charge. Ça ne rate pas ce coup-ci le close c'est subi de la super de Grant. Il a casquillé qu'une seule barre là-dessus. Power dunk break et suivi de Power dunk. Attention à la relever, il en fait la même. C'est fin de C, fin de basse et Power jaser. Encore une fois, après le Power dunk, Redon se place juste au-dessus du sprite de Grant. Pour, lorsqu'il se relève, se retrouver dans son dos. Et placer ce C, Grant qui a dû pas garder dans le bon sens. C'est encore burn, 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 burn. Avec ici, la power charge qui t'ouvre counter hit et qui donc permet de faire combo juste derrière. C'est pas facile, hein. Ball high punch, Power jaser. Avec le rock qui est totalement pressé ici par le Terry de Redon. Monstrueux ! Encore un 5 hit combo dès qu'il place un gros point. Ça ne rate pas, tu prends le full dommage dans la tête. Il est vraiment très, très, très impressionnant. Quelques Power dunk breakés pour charger la barre de super. Allez, le bas gros point avec, évidemment, la feinte de Repulken qui permet de recover du bas gros point encore plus vite. Le Shining Knuckle qui est passé. Attention à ça, double Repulken. Ça passe dans le geste des fentes. C'est bien joué. Le saut A qui est totalement évité par le saut arrière C. La Power charge et immédiatement le contrôle du centre qui est repris par Terry. Power dunk breaké dans la garde. C'est safe avec le Power wave qui passe sur le rock. Je ne sais pas pourquoi il a pris ça. La chope, bien joué. Et bas A, B, suivi du double Repulken. Et encore un bas A, B, parfaitement trouvé. C'est feinte, bas C. Et le Burning, le Buster Wolf qui repasse en combo 2 à 0 en faveur de Terry. Ça va vraiment très, très vite. Ah non, c'est pas bon ça. C'est pas bon de piffer un contre, évidemment, que tu prends le combo. Empty jump avec encore le pressing. Avec C, C. Burn, burn, burn. Le saut gros point qui a fait double touche. Fort heureusement pour Ang, qui peut se sortir peut-être un peu du pressing. Non, c'est pas que Dash ne fait que le remettre dans le coin. Le Joss défende de Power charge n'y changera absolument rien. Bien joué ici. Il a réussi à se sortir du coin. Mais immédiatement, vous voyez Terry qui reprend la position du centre pour le rapprocher au maximum du coin. Et le saut des suivis du Power dunk. Break et Power Jaser qui passe. Rien à faire. Rien à faire. Beat by 3 pour Raiden qui est maintenant toujours en course et qui est vraiment très fort. Le retour du Freeman en action. C'est le même Freeman que l'on a vu tout à l'heure. S'incliné face à l'Ottaru avec un versus déjà beaucoup plus facile. Il a appréhendé face à Terry le Power wave qui passe ici. Encore un BAB en tir. Il l'utilise beaucoup et qu'on botte assez facilement derrière. Burning Knuckle, ça passe dans la garde. Il utilise la shop spéciale pour s'extirper ici. Cette shop spéciale qui ouvre à des combos énormes et qui est totalement implaçable. Seul coup breakable d'ailleurs de Freeman. Malheureusement, ça ne sert pas à grand chose. Burning Knuckle encore. Mais regarde, voilà ! Tu mets un BAB mais c'est dommage. Le full blast qui passe malheureusement dans la garde. Encore un Power Dunk breaké avec l'Overhead bien évité. Mais il reprend quand même ce Buster Wolf dans la tête. Alors relevé, ça va être difficile. Le Sten, c'est bien évité. Le full blast qui passe dans la garde. A SOB, Sten ! Ah, le VOD ! Ça passe dans la garde. Il reste deux secondes. C'est quasiment terminé. Le VOD qui passe ici. Malheureusement, ça ne touchera pas assez pour entamer la barre de vie de Raiden. Suffisamment pour remporter ce round. Premier round pour Raiden. Mais il s'est bien battu là. Le Freeman. Il est déjà plus là que les précédents adversaires. On va dire. Regardez, allez ! Je se stène à anti-air suivi de la Furie. On confirme juste derrière. C'est magnifique. Ce genre de chose, c'est vraiment magnifique. Attention, c'est Power Dunk breaké encore dans la garde. C'est gratuit. Il en abuse bien entendu. Ça permet de charger considérablement la barre de super. C'est totalement safe en garde en plus. Gratuit. Absolument gratuit. Enfin, avec des Burning Knuckle. Avec ici, encore un VOD qui passe dans la garde. Power Charge en reversal. C'est, c'est, c'est. Et Bassé avec le Power Wave qui est passé tout de même en counter-hit. Babé, ça touche immédiatement. Il choisit le repli. Power Dunk breaké, suivi du Bastard Wolf. Il a peine levé le pied du sol. Qu'il se prend ça malheureusement là. Babé, Babé ! Full Blast ! Allez, c'est peut-être le moment là où il a joué. C'est un VOD. 4 hits combo de la part de Freeman qui réussit à retourner la situation. Elle était très très mal partie. Il était dans le coin. C'était pas bon. Sa position était complètement merdique. Mais il réussit quand même à s'en sortir. Allez, Burning Knuckle qui passe dans la garde. Il en abuse beaucoup ici. Power Dunk breaké, Power Dunk en juggle. Avec la choppe. Elle a relevé. Dommage. Il a raté son Mickey. Du coup, la choppe est gratuite. Babé, Babé, Full Blast. Très bien joué. 3 hits combo. Allez, il est très très bien le Freeman là. Il lance à top bar. Redon. Il peut donc faire beaucoup plus mal. Avec le power wave qui passe. Bien joué. La just defense. C'est feinte. Bassé. Full Blast. Le BNB qui fait le plus mal de Freeman. Placé dans sa top bar. Ce qui est efficacement. Redoutablement pardon. Efficace. Et qui retire énormément de bar. Il a plus qu'à gérer maintenant sur le zoning. Avec des short jumps like kick. Et des stans A. Pour repousser les éventuelles attaques. Parlez la voix des air. De Redon. Redon. Allez, il est bien parti là le Freeman. Il prend malheureusement ce saut gros point. Avec le power dunk breaké. Suivi encore du Buster Wolf. Double Buster Wolf. Voilà, c'est catastrophique. Ce rune. Babé, power dunk breaké, power dunk. Il se fait totalement dominer mentalement là. Le pauvre Freeman. Stannert entière. Il ne pourra pas sortir du point. Le just defense du saut arrière B. Et le contrarien. Une fois que vous avez just defense un coup dans les airs. Si vous n'en avez pas donné un. Vous pouvez en redonner un totalement gratuitement. Et c'est ce qu'a fait ici le Terry de Redon. Charge la barre de super avec quelques power dunk breakés. Le BAB qui est passé dans le just defense. Immédiatement le contre. L'avantage pris ici par Redon. Avec ce petit jump qui est bien évité. Soit arrière B. C'est entière. Le saut A avec le Nightmare encore qui est whiffé. Il a raté sa super. Mais peut-être que c'est la moindre des choses. Parce que le A n'était pas passé. Un petit saut verticat celui de la shop. Il a essayé de réiter ici. Mais ce coup-ci c'est Freeman qui se relevait. Qui a la priorité sur la shop. Et qui s'en sort. Power dunk. Pourquoi il se prend à la fin de ce power dunk. Là bon sang. Avec encore un Stanley Punch qui passe dans le just defense. Et le Buster Wolf qui a passé dans la garde. Et grosse punition. Grosse punition. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il nous a fait là Freeman ? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il a totalement raté sa punition. Totalement raté sa punition. Le Buster Wolf dans la garde n'est absolument pas safe. Il ne faut pas déconner non plus. Et là il l'a regardé. Il a fait une tentative de cross-up. Et puis il n'a rien mis derrière. Alors que la moindre des choses. Aurait été de mettre un bas gros point. Suivi d'une Fury. Malheureusement ça n'est pas sorti. Il a voulu faire totalement autre chose. Chose qui n'est pas sortie. Ou qui n'est pas passée. Totalement passée à côté de ce qu'il voulait faire. A mon avis sur le coup. Ici le Freeman. Et ce qui donne la voie royale encore. Au Terry de Redon. Qui doit mener maintenant à Bitby 4. Et ce qui donne la voie royale encore. 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 Et ce qui donne la voie. Merci.